Et comme toujours à la fin de cette émission, David McNeill, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc tout de suite, c'est votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle, bonjour David McNeill. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Et bien de ce que j'ai entendu dans toute cette émission, et que j'ai pu comprendre à travers aussi même le titre de votre livre, qui parle d'ange, comment est-ce qu'on peut sortir de la stature d'un père qui est aussi écrasante, mais qui à la fois est très nourrissante en fait, puisqu'on comprend que vous avez aussi appris, vécu des choses incroyables. J'ai presque envie de dire, c'est toujours... C'est toujours cette question en fait, quand on vit à côté d'un tel personnage, qui fréquente lui-même toutes sortes de personnages, donc on vit aussi déjà... C'est comme si on avait déjà vécu une vie, celle de l'autre, mais tellement foisonnante, et qu'après, il fallait quand même vivre la sienne. Donc c'est pas si simple que ça. Et à la fois, je trouve que vous en sortez avec Maestria, puisque vous avez tellement de talents, de créativité, d'inventivité, de la composition, l'écriture, parce que c'est une très 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 belle écriture, vous êtes reconnue d'ailleurs pour ça, écriture pour les enfants, pour les adultes, de la musique. Bon, vraiment, je pense que vous pourriez être tellement satisfaits, et en même temps, on entend que... C'est comme si ça n'était jamais assez. C'est comme s'il fallait toujours se prouver à soi-même, qu'on existe bien soi-même, qu'on n'est pas juste dans l'ombre du nom de l'autre. Et cette question du nom, elle est quand même compliquée, puisque à la fois, vous ne portez pas son nom, c'est le nom d'un autre, ça l'énervait beaucoup, si j'ai bien compris, à lui aussi, que vous ayez ce nom, finalement, parce que c'est pas vous qui avez choisi d'avoir un autre nom, et il voulait vous adopter, ça s'est pas fait. Donc il y a quand même toute une histoire comme ça, de filiation complexe, qui n'est pas que due à lui, en fait, à vous, mais qui est due à toute l'histoire et le contexte, et on comprend qu'il y a quelque chose dans l'idée d'être légitime, d'être le fils légitime, puisque c'est compliqué, que c'est pas comme ça que vous êtes inscrit, alors que pourtant, vous pourriez l'être, et que vous avez eu tellement de mal à vous réclamer aussi, même de son nom, ou d'être son fils, parce que ça a pris beaucoup de temps. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des malentendus, de l'incompréhension, parce que vous pensiez qu'il aurait préféré que vous ne parliez pas de lui comme son père, mais lui, il aurait peut-être regretté que vous l'ayez pas fait, vous pensez qu'il vous reconnaissait pas, et qu'il trouvait pas que vous savez que c'est bien, mais en fait, il l'a dit à d'autres gens qui, finalement, vous l'ont dit. Alors, on a quand même l'impression que c'était compliqué dans la communication, mais qu'au fond, il y avait beaucoup d'amour entre vous et lui, et de lui pour lui, pour vous, et vice-versa. Et je trouve que, voilà, ça se traduit. En plus, dans toutes vos chansons, vous parlez d'amour, beaucoup d'amour, et j'ai aussi l'impression qu'il y a une grande histoire d'amour avec une femme, enfin, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la longévité, dans la durée. Je trouve qu'il y a une très belle histoire de transmission. À la fois, il vous a transmis, et à la fois, vous avez fait autre chose, ce qui vous appartient. Donc, comme le bouquin, il était là-dessus, et puis aussi qu'on pense à ça en vous voyant. Moi, j'ai pensé à ces personnages dans l'histoire biblique. Finalement, c'est pas facile, même dans la Bible, donc ça revient. Ça fait longtemps que c'est pas facile d'être le fils d'eux, qu'on ait son nom, pas son nom. C'est toujours très compliqué. Si on voit, par exemple, Avram et Isaac, parce que moi, j'ai pensé à ça, avec cette histoire de cette idée, est-ce que ça va être un sacrifice ? Parce que vous parlez aussi d'ange, le mot d'ange m'a fait penser à ça, ces histoires-là de la Bible. Et je me suis dit, finalement, Isaac, son histoire, c'est qu'il est avec son père et sa mère. Finalement, son père va presque le sacrifier. Il va peut-être presque être sacrifié. Ou se sacrifié, on ne sait pas, parce qu'il accepte. Et puis non, il y a un ange qui le sauve. L'ange, peut-être aussi son père. Son père, finalement, ne va pas... Son geste va être arrêté. Et puis, au contraire, il va avoir une grande histoire aussi, Isaac. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile non plus d'être à la place de Esaü. Puisque Jacob et Esaü, il y en a des deux. Lequel va porter, en fait, le nom, la suite, la transmission. C'est une histoire qui dure depuis la nuit des temps, cette question. Qui nous montre que c'est à la fois très enrichissant et très, très compliqué. J'ai bien aimé, dans le tac au tac, vous dites, qu'est-ce qu'on vous a dit de mieux ? C'est, dis-moi, est-ce que tes chansons, tu les improvises ? Donc, on entend quelque chose là qui est, justement, cette idée que vous êtes capable, c'est comme si on vous disait à ce moment-là, que vous êtes capable de faire des choses très belles, de manière spontanée, naturelle. Au moins, c'est la preuve que vous ne l'avez pas pris ailleurs, que vous ne l'avez pas emprunté à quelqu'un. Et je trouve que ça, c'est assez parlant. Voilà. Vous avez envie d'être vous-même à 20 ans. Je me suis demandé à 20 ans, qu'est-ce qui se passait ? C'est parce que c'est le début ? Parce qu'il sait, encore, tout est à faire. Et puis, je sais qu'il y a d'autres bouquins, aussi, que vous avez écrits, qui racontent aussi les difficultés, justement, que vous avez pu avoir, la complexité que ça représente, et de se demander qui on est. Parce que c'est quand même la question de tout un chacun. Mais c'est vrai que, quand on est dans cette histoire, c'est difficile de savoir qui on est. Et que votre philosophie de vie, tout ceci n'est rien à côté de ce qui nous attend. Lucie, c'est marrant parce que c'est à double entrée. On ne sait pas, est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est bien, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend ? Ou tout ça, c'est déjà terrible, mais le pire est à venir ? On ne sait pas. Ça se situe comme ça, entre les deux. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est votre rêve ? Moi aussi, ça m'a intriguée. Je suis comme Cyrielle. Je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait rendre dingue votre femme ? Ça nous avait rendu très curieux. Et puis, Sam Player Shoot Again, c'est quand même beau, puisque ça veut dire que, dans tous les cas, vous assumez, en fait, tout ça. Aujourd'hui, c'est là. Et que vous pourriez recommencer le même, et à la fois, bien sûr, un autre. Bon, je crois que ça vous résume. Voilà, enchanté. Merci. Surtout, venant d'une auteure telle que vous, je suis très émotionnel. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste sur Radio-G. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada